Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, alors aujourd'hui je vais tester pour vous et pour moi aussi parce que ça m'intéresse, je vais vous tester ce micro là. Donc c'est un micro de type canon de la marque Saramonic, c'est un micro plug and play, donc il se branche directement sur le téléphone et voilà il n'y a rien de plus à faire. C'est des micros qui sont super pratiques, sauf que la plupart des micros comme ça que vous trouverez chez Rode, que vous trouverez chez Boya, déjà ils ne s'adaptent pas à tous les téléphones parce que souvent c'est des micros qui vont être fabriqués soit en jack soit en lightning. On n'en trouve pas forcément beaucoup en USB-C et le problème souvent avec ces micros là, c'est qu'on ne peut pas utiliser de coque parce que vu qu'ils se branchent directement sur le téléphone, la coque crée une épaisseur et ça empêche de brancher ce genre de micro là. Alors ça peut être un gros problème parce que par exemple quand on vlog, on a envie de protéger son téléphone avec une coque. Quand on veut mettre un objectif type genre un objectif grand angle ou macro, comme je vous ai présenté il y a quelques temps sur ma chaîne, je vous avais parlé de l'objectif HD 4K de chez Rhinoshield. Donc voilà, quand on met l'objectif, on est obligé de le mettre sur une coque. Donc on est obligé d'avoir une coque et la coque va empêcher de pouvoir brancher ce genre de micro là. Et moi je voulais tester celui là parce que ce qu'ils ont fait c'est harmonique, c'est qu'on ne le voit pas trop là mais je vais vous le montrer après. C'est qu'ils ont déporté un petit peu la prise et normalement, je n'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous, on doit pouvoir brancher ce micro là en utilisant n'importe quelle coque et c'est le gros avantage de ce micro. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ce micro là parce que c'est vraiment intéressant d'en parler plus en profondeur, vous expliquer pourquoi moi je pense que c'est le meilleur, mais avant de dire que c'est le meilleur, il va falloir tester son son. Donc ce qu'on va faire c'est que voilà, on va faire un petit déballage, je vais brancher ce micro sur mon iPhone 8 qui est en train de filmer pour voir si effectivement je peux le brancher malgré que j'ai une coque, Rhinoshield qui est une coque très épaisse. Et ensuite vu qu'il fait beau, on sortira un petit peu en extérieur, on fera 2-3 tests de son pour voir la qualité sonore. Normalement il a une bonne qualité, il y a plein de vidéos, surtout américaines qui traînent sur YouTube avec des tests. Donc normalement c'est une bonne qualité. Là on peut voir que celui-là il est made for Apple, donc fait pour les iPhones, les Apple et tout. C'est plutôt un gage de qualité, après il existe aussi en jack pour brancher directement sur votre téléphone, en USB-C. Donc voilà, aujourd'hui petit déballage simple, petit test et on va surtout vérifier ça. Alors ce qui nous intéresse c'est cette petite prise-là qui va être importante, on va regarder ça tout de suite. Et là le micro, donc ce que je vous expliquais, c'est ça. Vous voyez le micro, il est déporté, la prise est déportée du micro. Donc ce qui va permettre, on a pas mal de jeux, on a une bonne profondeur. Ce qui va pas mal de brancher ça sur un téléphone sans que la coque gêne, donc c'est cool. Avec en plus on a une petite bonnette en mousse. Et une plus grosse bonnette pour le vent. Et vraiment il est intéressant parce que, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, je vais pas essayer de faire un doublon avec celle-là. Là c'est vraiment le but, c'est de voir si ça tient ou pas. Mais ce qui est intéressant c'est que la plupart des micros sont vendus juste avec une grosse bonnette comme ça. Qui sont souvent chez Rode par exemple, elles sont très grosses, alors elles protègent bien du vent. Mais le problème c'est qu'elles prennent de la place, quand on a un objectif grand triangle et qu'on branche ça sur le téléphone, des fois ça se voit. Alors que là ils ont rajouté cette petite bonnette là que je vais essayer de mettre après. Bon on va l'enfiler. Voilà ils ont rajouté cette petite bonnette. Et du coup c'est cool parce qu'on est pas obligé d'avoir tout le temps ce truc pour le vent. On peut déjà juste simplement mettre ça et ça va éviter tous les petits bruits. Quand on bouge un peu la caméra, quand il y a des tout tout petits courants d'air. Et ça ça prend pas de place, ça fait pas un gros micro. Et voilà ça évite qu'avec un objectif grand angle qu'on aperçoive la bonnette. Donc vraiment c'est cool. En tout cas je peux vous dire que ça a l'air solide. Ça me fait vraiment penser au micro de chez Rode vraiment. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ça a l'air pareil. Donc ce que je vais faire, on va regarder si ça se branche. Et ensuite on sort en extérieur pour faire un petit test. Alors voilà tout l'intérêt de tester ce micro. Là j'ai l'iPhone 8 avec un objectif grand angle, celui qui me filmait jusqu'à maintenant. Et vous voyez, le fait d'avoir une coque, ça fait une grosse épaisseur ici. Et donc on ne pourrait pas brancher un micro canon plug and play vraiment qui se branche directement. Type celui de Rode par exemple. Parce que ça gênerait, j'ai déjà testé et ça ne passe pas. Et là on va tester, c'est le moment qui m'intéresse le plus de voir si ça se branche. Mais je pense qu'il n'y a pas de suspense, ça va le faire. Et là c'est parfait, on peut brancher le micro sur la prise. Donc c'est vraiment cool. Voilà test réussi, ce micro doit aller normalement sur tout type de téléphone. en USB-C, en jack, en lightning avec ou sans coque. Donc c'est vraiment parfait. Ce que je vais faire, c'est que maintenant on va le tester. Là en ce moment, je suis en train de prendre le son avec un micro cravate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester ici dans un environnement silencieux. Moi je suis dans mon fourgon, donc peut-être tu auras un petit peu des échos, on verra. Ça ne va pas être là le plus intéressant. Ce type de micro, il est super intéressant quand on est en extérieur. qui a du vent, qui a du bruit ambiant, ça évite d'entendre le bruit ambiant. Ça permet de vraiment diriger le micro vers la bouche et de prendre le son qui sort uniquement de la bouche. Donc on va faire un petit test à l'intérieur et après on sort dehors. Je vais essayer de vous trouver un petit peu dans un endroit où il y a du bruit pour essayer, où il y a de la circulation. Et on fera quelques tests avec et sans le micro. Donc là je suis en train de me prendre le son avec le micro cravate. Donc là vous m'entendez normalement avec le micro de l'iPhone. Et là ce que je vais faire, je vais brancher le micro. Hop, encore une fois, je vais attendre un petit peu. Il faut 2-3 secondes. Et là normalement vous m'entendez avec le son du micro. Donc j'espère que vraiment que le son va être de bonne qualité. Parce que c'est un micro qui n'est pas donné. Et j'espère vraiment qu'il améliorera le son. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on sort en extérieur. Et on va aller voir la qualité du micro en extérieur. J'en profite, qui est quelqu'un qui est en train de souffler l'épeuille un petit peu. Et qui fait un maximum de bruit. On va essayer de voir un petit peu si le son du souffleur va être atténué. Et si on entend bien ma voix avec le micro. Mais là il fait vraiment beaucoup de bruit. Donc ça m'étonnera quand même. Donc là je suis dans un endroit assez bruyant. Il y a un petit peu de circulation. Il y a des voitures qui passent. Et donc voilà c'est pour faire un petit peu le test. Voir si on m'entend bien. Si on entend bien ma voix. Normalement oui. Il y a un petit peu de vent aussi. Il y a la bonnette qui est dessus. Donc ça doit aussi limiter les bruits de vent. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Une fois que je serai rentré. Et vous, vous avez le test en direct. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. En direct la qualité du son. Donc voilà. J'essaye de parler un petit peu. Pour qu'on m'entende forcément. Pour tester le micro. Pour voir un petit peu la différence. Voici un test sans le micro. Là j'ai l'iPhone à bout de bras. Sur un petit trépied. Et je n'ai pas mis le micro. Donc on doit voir très clairement la différence. Donc voilà. Là je suis en train de marcher. Il y a une rivière à droite. À gauche. Il y a des petites maisons avec des gens qui bricolent. Il y a un petit peu de vent. Donc avec l'iPhone. On doit quand même bien entendre. Parce que le micro est relativement bien quand même. Et je vais maintenant mettre le micro sur l'iPhone. Pour voir un petit peu ce que ça donne niveau qualité. Si ça améliore le son. Et maintenant je vous parle avec le micro de chez Saramonic. Qui est branché sur le téléphone. Donc voilà pour le test. J'ai essayé de trouver un petit peu des endroits où il y avait du bruit. Vraiment pour marquer la différence. Donc voilà. C'était pour faire ce petit test là. Voir s'il se branchait bien. Il se branche parfaitement. C'est vraiment top. Là ce petit test. On va pouvoir un petit peu ce que ça donne. Je pense que le son est bon. J'ai fait un petit test avant pour voir. Et moi j'avais trouvé que c'était cool. Donc je pense que vous pourrez apprécier aussi vous aussi la qualité du son. Et la différence avec ou sans micro. Si ça vous intéresse. Je vous ferai une revue plus complète sur ce micro. Pour vous expliquer pourquoi pour moi c'est le meilleur micro qu'on puisse acheter quand on filme avec son smartphone. Ou en tout cas l'un des meilleurs. Pour moi c'est le meilleur micro de ce type là. En type canon. Qui se branche directement sur le téléphone. C'est vraiment parfait. Si vous voulez. Donc voilà. Je vous mets une petite vidéo. Un petit lien en fin de vidéo. Si vous voulez plus de renseignements sur le matériel à acheter pour filmer avec son smartphone. N'hésitez pas à aller voir la playlist qui est consacrée à ça. Où je partage vraiment tous mes tests et mes recommandations. Et si vous vous intéressez à Youtube. Si vous voulez créer une chaîne Youtube pour vivre de votre passion. Et bien n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est de ça que je parle. Dont je parle sur cette chaîne. Je vous explique comment devenir autonome financièrement. Avec votre passion. Et grâce à Youtube. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut !